Après une première mi-temps somnifère au Stade Saputo, l'ECF Montréal a ouvert la machine. L'entrée en scène de Chinonso Ofor a dynamisé l'attaque montréalaise. D'ailleurs, le résultat aurait été pas mal plus sévère si l'attaquant format géant avait été le moindrement opportuniste. On n'était pas bien, avec pas de précision. On a décidé de mettre un deuxième attaquant directement à la pour tenir un peu plus de présence sur le 16. Je pense qu'il a bien travaillé. Et aussi, avec Chinonso, c'est une bonne combination. Donc, un peu plus d'un rôle libre comme numéro 10. Il a tout besoin du premier but pour ouvrir le match. C'est ça qui a passé. Pour cette demi-finale, Hernan Losada a mis sur le terrain un alignement très près de celui qu'on voit en MLS, avec peu de rotation. Il ne mentait pas quand il disait la veille que ce match était plus important que ceux en MLS. La Coupe, pour moi, mais aussi pour toute l'institution, pour l'organisation, la Coupe, c'est très important. C'est pour ça qu'on a... on a metté tout le temps une once très compétitive. On a respecté toutes les équipes, même en la première phase. On a joué avec une équipe très compétitive parce qu'on sait que dans la Coupe, il a toujours des surprises. Ce match, c'était aussi le troisième derby choinière en trois ans entre les frères Mathieu et David. Encore une fois, c'est Mathieu qui sort vainqueur. Oui, j'étais curieux de perdre comme mon frère. David peut au moins se dire qu'il a probablement été le joueur le plus dangereux de son équipe. À 26 ans, l'ancien de l'Impact n'a pas caché ses ambitions. Si tu me demandes aujourd'hui si j'ai envie de revenir à Mélèche, je te dis oui. Mon frère, il a des grandes qualités. C'est un bon dribleur. Il trouve les bons espaces. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui. Il nous a quand même fait mal par moment. C'est un joueur qui a plein de qualités. Il a vraiment, je pense, le niveau pour jouer au niveau supérieur. Notons qu'avec une avance de 2 à 0, Hernan Losada en a profité pour donner aux jeunes Jules-Anthony Vilsin ses premières minutes avec le CF Montréal. La finale du championnat canadien aura lieu le 6 juin. Montréal sera en quête d'un sixième titre. Anthony Bessner, RDS Info, au Stade Saputo.